Qu'est-ce qu'on entend quand on entend quelqu'un qu'on va dire populiste ? Vous êtes des gens fantastiques. La rhétorique populiste, elle est très singulière. Elle commence avec le ton de la voix, avec le rythme. Et c'est vrai qu'on peut retrouver un rythme à la Hitler dans Trump. Le héros populiste est un héros rythmé et qui parle fort et qui se montre lui comme conducteur, comme fureur. À partir de là, le peuple va le suivre. Un certain nombre d'idées très brèves qu'on exprime en phrases ou qu'on martèle de manière très brève et très répétée et ça va rentrer comme la méthode Koué. D'autant plus qu'au fond, ce sont des phrases qui viennent du peuple. Et ça, les Grecs avaient un mot pour ça. C'est la démagogie. Il s'agit d'avoir un bouc émissaire. On entend la peur de l'autre, la peur de l'étranger. Nous, on est nous, nous, le peuple. Les Hongrois ont décidé que ce pays ne serait pas un pays de migrants. On est contre des technocrates, des juifs, des banquiers, contre des intérêts particuliers et pour le peuple. Quand on écoute les populistes d'aujourd'hui, ils ont fait un avec ce qu'ils appellent le peuple, les aspirations du peuple. Et quelles sont-elles ? La sécurité. L'accroissement du bien-être. Un ancrage dans quelque chose de l'ordre de la nation. Qui n'est pas une nation au milieu des autres, mais une nation exclusive. Deutschland über alles. Ça, c'était Hitler. America first. America first. Brasil, acima de todo. Deus, acima de todos. Au fond, le populisme, c'est de faire prendre la partie pour le tout. De faire prendre une partie du peuple, une partie du monde pour le tout et satisfaire ses intérêts partiaux. En faisant croire qu'ils sont généraux et universels. C'est peut-être ça le point le plus grave. Ce qu'il faut comprendre, je crois, c'est qu'en politique, comme dans d'autres domaines, par exemple en amour, eh bien, d'une certaine manière, les mots font les choses. Parler, c'est faire exister quelque chose. Quand on dit « je t'aime », il y a quelque chose qui se produit de l'ordre de l'amour. Je crois qu'en politique, réellement, le discours est une clause essentielle de réussite et de violence. Merci. 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 Merci.